Radio Tam Tam, la parole est une force. Notre émission va bientôt démarrer. Notre émission de ce soir, nous accueillons Mme Francoëlle, la présidente d'une association qui s'appelle tout simplement KCNQD, Développement ici à la maison. Bonjour Madame. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, effectivement. Comment allez-vous? Très bien, vous-même. Ok, très bien. Voilà, nous vous expliquons déjà à propos de l'association. C'est une association à but non lucratif qui a pour objectif, son objectif est de mieux faire connaître la maladie de CNQD. KCNQD. Oui, merci. En France, et de soutenir les personnes concernées par la gestion de KCNQD, avec les médecins et les familles touchées. Cette association lutte aussi pour un avenir meilleur pour les enfants souffrant de cette maladie et leur famille. L'ambition est de créer une base d'informations et d'actions concrètes pour mettre à la disposition du public des informations sur la maladie et puis aussi soutenir la recherche dans ce domaine. Et aussi s'adresser à ceux qui sont souvent dépassés par le diagnostic de KCNQD. Bravo, oui. Merci. Voilà, donc l'association est ici en direction, avec nous ici au studio de Radio Tantam, parce qu'elle recherche activement des partenariats avec des cliniques chercheuses et autres parties prenantes pour créer des collaborations. En fin de compte, le but du clove est d'utiliser les informations obtenues grâce à l'étude du gène spécifique pour mieux comprendre les causes sous-jacentes de l'épilepsie. L'association espère une meilleure compréhension du gène KCNQD, qui joue un rôle clé dans la capacité d'une cellule à générer et à transmettre des signes électriques, aide à découvrir les secrets du défaut génétique. Voilà, Madame Franque, vous pouvez vous présenter, vous expliquer aux auditeurs de Radio Tantam, qu'est-ce que c'est KCNQD ? Oui, alors bonsoir à tous, je m'appelle Sabrina Francoil. J'ai créé cette association en février 2020, après la naissance de Mila, qui s'est avérée ne pas se développer de la même façon que tous les autres enfants. Il est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir de grands professeurs et des hôpitaux pour nous accueillir et du moins effectuer des recherches. Tout de suite, nous avons, et je le conseille à tout le monde, été voir notre généraliste, qui lui a suspecté un développement parce qu'elle avait une hypotonie... Bah, rien n'était normal. Le développement de l'enfant ne se passait pas correctement avec une belle hypotonie et puis des muscles vraiment très 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 mous. Et à partir de là, tout s'est enclenché. On a dû aller voir plusieurs professeurs pour essayer de comprendre. Et puis, on en est arrivé à des recherches génétiques. Des recherches génétiques, d'ailleurs, que j'ai entamées moi-même parce qu'on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde avec le professeur qui, à l'époque, la suivait. Je voulais une réponse immédiate. Je ne voulais pas attendre. Donc, j'ai décidé de le faire en privé. Je l'ai fait. J'ai eu la réponse deux mois après. Il a été atteinte d'une mutation du gène KCNQ2. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi on me parlait de l'encéphalopathie épileptique parce que Mila n'avait pas d'épilepsie néonatale. Donc, voilà. C'est la première petite fille, du moins, diagnostiquée avec ce variant en France. Et par la suite, j'ai cru comprendre qu'il y en avait eu un deuxième qui est un peu plus vieux, qui est du côté de Lyon. En tout cas, avec cette variante, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont que 6 ou 7 pour ce qui est de l'encéphalopathie épileptique. Ils sont à peu près 200 en France. En France, on a des centres de recherche maladies rares. On a aussi des filières. Et tous ces gens-là sont là pour nous aider dans la vie de tous les jours avec nos enfants. Ils sont indispensables. Et pour les associations, c'est une chaîne. Il y a le SMRS, le centre de recherche maladies rares. Et puis, il y a les filières. Pour le KCNQ2, que veut dire le KCNQ2 ? C'est le canal potassium qui alimente les neurones. Voilà. Voilà. Indispensable pour le développement du cerveau. Ah, d'accord. Voilà. Il y a maintenant deux phénotypes. Le gain ouvert. Alors ça, c'est pour le phénotype de Mila, sans épilepsie précoce. Et il y a les guerres fermées où là, il y a l'encéphalopathie épileptique. Et pour le coup, là, ce sont des épilepsies précoces, c'est-à-dire à une, deux minutes de vie. C'est très brutal. De ce fait, nous avons... Alors moi, j'ai une amine qui s'appelle Carol Hermann et qui a une association, la DNP France Amie, qui est bilingue et qui m'a dit, on va essayer de rechercher aux États-Unis. Il y a les Cure Alliance, Scottie Sim. J'ai été voir de ce côté. Elle a engagé des conversations et des retours de mails avec Scottie Sim, qui est la présidente de Cure Alliance aux États-Unis. D'accord. Et qui, pour le coup, nous a orientés vers la Belgique. La Belgique, vers Sarah Verkusen, qui est un neurologue, une chercheuse. Et pas que, parce qu'elle s'occupe de la variante de Mila. Et elle nous a dit, eh bien, très bien, on va aller voir. Donc, l'expert en France du KCNQ2 et celui qui recherche le plus de cette maladie, c'est le professeur Mil à Marseille, avec toute son équipe. Donc, nous avons très vite eu un rendez-vous. Nous avons très vite rencontré le professeur. Et il y avait une demande commune, c'est-à-dire de créer cette association pour regrouper les familles. D'accord. De façon à ce qu'on puisse essayer de labelliser aussi d'autres centres, d'autres SMR, donc centres de recherche maladie rare, pour que par la suite, les futurs diagnostiqués puissent être orientés vers un professeur. Et qu'ils puissent, voilà, leur dire comment ça va se passer, ce qu'on va pouvoir faire avec eux, comment ça se passe, la maladie, qu'est-ce que la maladie, le développement, voilà, tout ça. Pour savoir que le KCNQ2, c'est quand même, c'est des handicaps et ils sont variés. Ça peut aller du polyhandicap, ça peut aller les pepsis néonatales, ça peut être non-verbal. C'est surtout le déficit intellectuel, là, pour le coup, je pense que c'est pour tous. Et puis, des troubles cognitifs qui sont, qui sont, pour ma fille, énorme. Voilà, c'est tout. Tout ce panel, ça peut aller du plus-plus au moins. Mais en tout cas, en France, nous avons donc ce professeur, le professeur Mille, qui est pour la recherche KCNQ2. Nous avons donc ouvert cette association. Nous envoyons tous les diagnostiqués, bien sûr, les diagnostiqués, pas les non-diagnostiqués. À partir du moment où il y a un diagnostic KCNQ2, ils viennent nous voir, nous prenons un rendez-vous avec le professeur Mille. Maintenant, nous avons un autre centre de recherche, qui est le professeur Auvin, Robert Debré, qui nous a accueillis aussi les bras ouverts. Donc, pour une partie de la France, du haut de France, il y a du coup, ils vont rencontrer le professeur Auvin, Robert Debré. Et puis, pour la moitié bas de France, le professeur Mille. Nous voulons absolument aider et financer aussi la recherche de ce gène muté. Nous aidons les parents dans leur interrogation. Et puis, il y a une chose qui est indispensable pour les KCNQ2, eh bien, c'est la scolarisation. Qui, pour le coup, en France, on y vient, est plutôt, excusez-moi de le dire, chaotique, même si les maîtres d'école font ce qu'ils peuvent. Les AESH aussi, mais là, ils sont face à un handicap complexe. C'est-à-dire qu'il faut être formé en communication alternative et augmentée. Il faut être formé comme un psychomotricien pour tout ce qui est cognitif. Il leur faut une vie en sociabilité parce qu'ils aiment ça. Il leur faut des psys parce qu'il y a des troubles du développement, des troubles des émotions aussi. Moi, tout ça, elle l'a trouvé dans cette enceinte de cette école privée qui est EDA, qui est tenue par Corinne Lancelin et avec qui j'ai de très bons rapports. Donc, nous avons décidé de nous lier pour pouvoir, alors, elle, elle essaye de voir s'il y a une, ce qu'on peut faire au niveau apprentissage pour les KCNQ2, essayer de voir ce qui peut vraiment les aider. Et puis, dans un deuxième temps, on a donc, nous, KCNQ2, un cahier des charges avec une école spécialisée, je dirais même maintenant plutôt un centre de réadaptation qu'on aimerait faire émerger. Qui se trouve ça, c'est un peu là ? Eh bien, là, il est pour l'instant écrit, proposé. D'accord. Nous attendons juste, alors déjà, j'aimerais bien pouvoir rencontrer Madame le maire de Beson, que je n'ai pas réussi à avoir jusqu'à maintenant, au moment pour qu'elle puisse nous attendre. Là, vous pouvez effectivement lancer un appel. Voilà, je lance un appel pour qu'elle puisse nous recevoir, KCNQ2 France Développement, au moins que je puisse lui présenter mon projet, qui peut se faire répondre aux besoins spécifiques de ses enfants. Il faut savoir qu'on parle d'inclusion, alors d'aujourd'hui, l'inclusion pour nos enfants a déficit. De l'application, cela veut dire que vous voulez dire que l'application de la loi 2002 n'est pas vraiment appliquée par les communes. Est-ce que vous avez quand même des aides au niveau du département ? Des aides ? Qu'est-ce que vous appelez des aides ? La MDPH ? Alors moi, écoutez-moi, avec la MDPH du 95, j'ai de très bons rapports. C'est des gens qui m'ont toujours écoutée. C'est des gens qui ont financé le matériel de communication alternative et augmenté pour Mila. Moi, j'ai toujours eu en face de moi une équipe à l'écoute, et qui, pour le coup, répondent à mes demandes. Donc oui, j'ai une très bonne relation. Ils sont dans les délais au niveau des dossiers. Ils respectent vraiment les quatre mois. Il y a, si vous n'êtes pas d'accord, une possibilité de les revoir. Voilà, moi, je n'ai pas de soucis majeurs concernant le département. La seule chose que vous voulez, que notre maire vous reçoive... J'aimerais que notre maire nous reçoive pour qu'on puisse juste discuter de la scolarisation de nos enfants. Un handicap complexe qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas possible, même en inclusion, n'est pas possible. Il leur faut une équipe pluridisciplinaire autour d'eux. Ça ne veut pas dire pour autant que les IME actuels répondent à leurs besoins. Nous, c'est un cahier que j'ai d'ailleurs envoyé au professeur Mil et qui me soutient. C'est un projet qui répond aux besoins. Et pas que des KCNQ2. Il y a le Prévert-Willy. Il y a d'autres maladies génétiques rares qui sont à l'identique de celles de Mil. Ça répond à un ensemble d'enfants atteints de maladies rares. Au jour d'aujourd'hui, moi, personnellement, à un moment donné, quand j'ai demandé l'Ulysse, parce qu'il me semblait que l'Ulysse était un peu plus adaptée que l'inclusion, parce que l'inclusion, qu'est-ce que c'est ? Normalement, vous êtes intégré dans un groupe, mais là, ce n'était pas le cas. Elle était avec une AESH au fond de la classe, sur un bureau. Elle y allait une heure, voire deux heures tous les deux jours, donc deux fois par semaine. Comment voulez-vous qu'un enfant comme il a... Comment voulez-vous que l'enfant s'apprenne la sociabilité, si on le met sur la table ? Ça, ce n'est pas normal, ça ? Non, mais ce n'est pas... C'est-à-dire que moi, je pense que la loi 2002, qui a été insurée par le défunt président Jacques Chirac, cette loi-là n'est pas appliquée par le ministère de l'Éducation nationale, ou aussi les parties prenantes qui sont certaines communes, qui sont les chefs des filles, qui doivent gérer effectivement des écoles primaires, la prise en charge des enfants. Moi, quand vous me dites ça, je suis éclairée en tant que maman, qui a aussi eu une fille, qui a déjà eu une femme, qui a 20 ans, en situation de handicap. Vraiment, je suis... Je vous soutiens par rapport à ça, et puis aussi, je lance un appel, si notre maire, je crois qu'elle va écouter... Je sais qu'elle me suit beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'elle puisse vous recevoir pour que vous puissiez effectivement présenter le projet, là, parce que l'on s'est une ville qui s'agrandit. Chaque enfant ne doit pas être laissé sur le bord du chemin. Donc, on y va toujours revenir. Là, vous avez bien expliqué, là, tout à l'heure, comment est diagnostiquée l'épilepsie, qui cause effectivement le gène de KCNQD. Et comment on arrive à le diagnostiquer ? C'est pendant la grossesse ou c'est après la naissance ? Non, non, pendant la grossesse, pour l'instant, à la dernière conférence du professeur Mille, il suspecte des crises pendant les 9 mois. Mais du moins, nous, pour l'instant, on ne sait pas. Enfin, on n'a pas de... Nous, on a des conférences et on n'a pas encore la certitude que l'épilepsie commence inutérin. Donc, du coup, on s'en aperçoit... Pour les encéphalopathies épileptiques, ils s'en aperçoivent très vite, puisque c'est dès la naissance. D'accord. D'accord ? Pour ce qui est de Mila, c'est beaucoup plus difficile. D'accord. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peine à faire reconnaître le phénotype de Mila. Et pourtant, Dieu sait qu'on essaie avec le professeur Mille de le faire. Mais nous, on a Orphanet, Orphanet qui est le portail des maladies, des maladies rares, qui est unique. C'est nous, les Français, qui l'avons. Mais le problème étant, c'est qu'il y a un dilemme au niveau des scientifiques qui peine à reconnaître le phénotype de Mila, qui a un KCNQ2 sans épilepsie, malgré des EEG tout à fait avec des pointes multifocales. Donc, effectivement, l'EEG n'est pas net, mais à ce jour, elle n'a pas de crise d'épilepsie. C'est un phénotype, ils sont à peu près 7 en France. C'est un phénotype tout à fait à part. Donc, la raison pour laquelle aussi, cette association a vu le jour, c'était pour faire connaître le KCNQ2 et faire reconnaître le phénotype de ma fille, qui, à ce jour, n'est toujours pas reconnu comme tel parce que les scientifiques l'ont reconnu dans le codage un peu de déficit intellectuel non syndromique. Moi, ce n'est pas suffisant pour moi. Je veux absolument que le phénotype de Mila soit codé de façon à ce que les généticiens, quand ils regardent une base de données, s'aperçoivent qu'un enfant qui a des troubles neurones qui peut faire penser à l'autisme. D'accord. D'accord ? Mais ce n'est pas de l'autisme. D'accord ? C'est une maladie rare et qui est due au gène KCNQ2. Alors, attention, parce que moi, ce que j'ai vécu avec Mila, cette association est là, justement, pour éviter que ça se reproduise. C'est-à-dire que moi, le KCNQ2, jamais ils n'y ont pensé, mais jamais, bien sûr, il n'y avait pas de crise d'épilepsie. En contrepartie, elle avait un verbal qui était bien à elle. Et puis, ils assimilaient ça un peu à de la multidisse, en fait, et de l'autisme. Donc, j'avais un rendez-vous directement du côté de la pédopsie. Alors que la pauvre petite, elle avait bien une mutation génétique et ça venait bien du gène KCNQ2. Voilà. Donc, je tiens vraiment à ce que... Et je recommencerai mes demandes après d'autres sciences, une fois qu'il y aura d'autres conférences et qu'on en saura un peu plus, pour demander à ce que le phénotype de Mila, qui est reconnu aux États-Unis, qui est reconnu partout. Aux États-Unis, c'est reconnu ? Bien sûr, bien sûr. Pour moi, les États-Unis, Scottie Sims, c'est la dame qui m'a sortie de toute la peine que j'avais à l'époque à ne pas comprendre ce qu'avait ma fille. Donc, c'est aussi la dame qui a débloqué la situation avec mon amie Carole Hermann. C'est ces femmes qui m'ont aidée. Et les États-Unis, même au jour d'aujourd'hui, leurs conférences, je les suis. Je suis leur groupe de parole parce qu'ils ont pour moi un temps d'avance sur nous. En tout cas pour le KCNQ2, oui. D'accord. Et au niveau de la Belgique, là, vous m'avez parlé d'un... Alors, la Belgique, c'est Sarah Verkesen. Donc, c'est aussi une chercheuse. Elle s'occupe de l'Europe. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle s'occupe de l'Europe. Et je dirais que c'est une grande famille, KCNQ2. Donc, on travaille avec tous. On travaille en siège à l'Europe. Donc, avec KCNQ2 Europe. Là, j'ai pu voir la conférence des États-Unis, avec de très grands professeurs aussi. Il y a aussi la conférence du professeur Mille. L'année dernière, elle était... Mais là, il m'en a parlé d'une, très certainement, pour 2023. Et voilà, on est une grande famille. On s'informe d'un pays à un autre. Voilà, l'Europe, il y a la Pologne, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, il y a l'Italie. Il y a... Voilà, il y a... Elle est gérée. Alors, par contre, on n'a pas parlé du staff KCNQ2 parce qu'on est nombreux. Je n'arrive pas à faire tout ça toute seule. Pour l'Europe, c'est Ludivine Césaro Pinto qui s'occupe... Césarie, pardon, Pinto, qui s'occupe des relations Europe avec EPICAR, donc le CMR, donc Centre de Maladies Rares, européen, donc pour l'épilepsie uniquement. On a Nabila Aboury qui s'occupe de l'agence de Lyon, qui, elle, pour le coup, fait très, très bien avancer les choses. On a le soutien du maire, donc Patrick Réron. On a le soutien aussi de la députée. Il fait absolument son possible pour qu'on puisse ouvrir cette école. On va d'abord voir un petit pavillon qui, pour le coup, est à la mairie et qui se proposerait de nous... C'est à Gouzou-Mondor. Ah oui, oui. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est grâce à la gestionnaire de l'antenne de Lyon. Il y a aussi Marseille. Marseille qui est tenue par Anaïs Tardy. Alors là, on a un site énorme qui est en train d'être créé par notre co-présidente de KCNQ de France Développement, qui est Stéphanie Ménabar-Pagès, qui m'aide tous les jours pour aussi l'administratif, parce que je suis très dans la communication, mais pas très papier, je vous avouerai. Donc, l'IRéseau, pour là, c'est elle qui s'occupe de tout ça. On a eu aussi beaucoup de personnes qui se sont occupées de papier, comme Laetitia, comme du passage, bénévolat au passage. Mais du coup, tous ces gens-là, on les remercie énormément. Voilà, vous êtes en direct là sur Radio Tam-Tam. Radio Tam-Tam, la parole est une force. Oui, Radio Tam-Tam, la parole est une force. Nous sommes en direct sur Radio Tam-Tam avec Madame Sabina Franquell qui nous explique les morts opératoires de la maladie, qui est une maladie rare, épileptique, par rapport à ça, la maladie, ça s'appelle tout simplement KCLQ2. Et elle est ici en direct au studio de Radio Tam-Tam sur besoin. Je reviens toujours, là, quels sont les rapports que vous avez aussi avec la direction au niveau de l'Allemagne ? Et là, vous me parlez aussi beaucoup des États-Unis. Au niveau de l'Allemagne, et puis, ça fait combien de temps de l'antenne est ici sur besoin ? Alors, l'antenne, elle est sur besoin depuis, ça va faire deux ans maintenant. Deux ans qu'on est assez silencieux, effectivement. On n'est pas venu vous voir avant. Mais il y avait plein de choses à mettre en place, et surtout, tous les partenariats. Il faut savoir qu'en France, la maladie rare, grâce au troisième plan maladie rare du gouvernement, nous avons des centres de recherche maladie rare et des filières maladie rare. Donc, on est maintenant partenaire avec Déficience pour la partie déficit intellectuel. On est donc partenaire avec Epilepsie de cause rare, donc Robert Debray avec le professeur Auvin. Et nous sommes partenaires, bien entendu, d'Andirar pour les troubles neurodéveloppementaux de la maladie. Vraiment, c'est un très bon mariage ? Alors, c'est toutes les filières. Il y a les centres maladie qui sont tenus par de grands professeurs, comme le professeur Mille, le professeur Auvin, en dessous les filières. Et puis, nous, les associations, on travaille vraiment en chaîne. Donc, voilà, c'est une grande famille de la maladie rare que le troisième plan maladie rare permet de pouvoir s'informer, être à la pointe de tout ce qui se fait et puis d'être pris en charge par des experts de la maladie quand il y en a. Parce qu'il y a 7000 maladies rares répertoriées. En France ? En France. Mais non, je pense que c'est pour le monde. Mais du coup, il y en aura d'autres. Parce que la génétique, c'est un iceberg. Ils sont encore tout en bas. Mais vraiment, c'est la médecine de demain. Donc, voilà, malheureusement, il y aura d'autres maladies génétiques diagnostiquées. Et puis, voilà, il y a tous ces... On est quand même entourés d'institutions pour nous aider avec nous, avec les associations. On est partenaires aussi de l'APHP, de l'APHM. Voilà, c'est toute une famille. C'est tout un groupe pour la maladie rare. Voilà, c'est impératif qu'ils soient à côté de nous pour que nous, on puisse orienter les familles. On reste à notre place. On n'est pas docteur. On n'est pas chercheur. On a besoin de... Votre rôle, c'est rassembler les familles. Votre rôle, c'est de rassembler les familles. Mais après, ça devient plus que ça parce qu'on fait des visions. On fait des choses qui font qu'on se connaît les uns les autres. On demande des informations sur ce qui s'est passé pour un, pour ce qui s'est passé pour l'autre. C'est une source d'informations. C'est de la prévention. Il y a des groupes qui sont privés sur Facebook qui ne concernent que les parents d'enfants atteints de KCNQ2 où là, on peut... Il y a un temps d'échange et des questionnements pour lesquels d'autres parents KCNQ2 vont répondre suivant ce qu'il a vécu, lui. Moi, je pense que les groupes... Moi, je sais que j'ai vécu en isolement avec ma fille pendant presque 10 ans. Ça me manquait. Quand j'ai commencé à participer aux groupes de parole, ça fait du bien. Ce que vous dites là, de se réunir via les réseaux sociaux, je pense que ça permet que la maman ne reste pas isolée. Oui, ça paraît... C'est clair que les réseaux sociaux, ça, pour le coup, on peut très vite se connecter, se voir, même boire un café. Encore une fois, on n'est pas docteur, on n'est pas scientifique. C'est vraiment dans la bonne humeur. Voilà. Et voilà, on explique un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe pour l'autre, s'il peut nous donner quelques astuces. Voilà. Voilà, tout ça, c'est un échange d'informations qui est riche, qui est très riche. Et voilà. Après, tout ce qui est donné, ça reste bien sûr pour les équipes hospitalières. Il n'y a absolument pas de... On ne détient pas de données. On transmet absolument tout aux hôpitaux qui reçoivent l'enfant et la famille. D'accord. Au fait, je souhaite aussi vous demander quand vous êtes chargée de communication à l'association, quel message vous pouvez lancer à nos auditeurs. Et puis aussi, cette émission, pour ceux qui ne peuvent pas nous écouter là, cette émission-là, ça sera aussi sur la plateforme PostCart, sur encore, sur Apple, Google, et puis aussi Audible, et puis aussi Amazon, PostCart, pour pouvoir suivre, réécouter cette émission. Donc, je souhaite, comme vous êtes chargée de communication, quel message je souhaite vous lancer au Bézonnais et puis aussi à la France, à Thiers, et puis aussi à notre communauté ici, en Ile-de-France, puisque vous êtes partout, Marseille, dans... maillage territorial, moi, je découvre la maladie, c'est grâce à vous qui me permet de connaître cette maladie génétique. Quelle message voulez-vous lancer à nos auditeurs de Besons du Valboise sur la France entière, comme nous sommes dans l'Europe, en Europe ? Alors, moi, il y a une première chose que je voudrais dire, c'est qu'à partir du moment où la maman perçoit un trouble chez son enfant, qu'il ait une première visite chez le généraliste, s'il lui suspecte quelque chose, parce que là, pour le coup, j'ai, moi, parfois, beaucoup d'appels pour des mamans qui me disent mon enfant est autiste, mais du coup, il n'a quand même pas été voir le greffe et encore moins dans un centre, voilà, un centre de l'État, c'est important qu'ils aient voir des personnes qui sont habilitées à, je dirais, diagnostiquer de l'autisme s'il y en a et autres s'il n'y en a pas. La première chose, c'est de prendre un rendez-vous avec un neuro, un neuropédiatre. Elles le peuvent, enfin, ses mamans, même s'il y a une suspicion, ne peuvent pas aller dans le sens d'un autisme ou d'une maladie, peu importe laquelle, si ça n'a pas été confirmé par un professeur, si ça n'a pas été confirmé par une génétique ou par un centre, un centre expérimenté, autisme ou trouble neuro. Mais, voilà, déjà, on commençait par là et puis surtout qu'elles ne restent pas seules. il y a souvent, il y a souvent sur Internet, si elles tapent le nom de la maladie, une association qui émerge et avec laquelle elles vont pouvoir faire des choses de façon bénévole parce que ça aide, ça aide de s'investir dans une association parce qu'on a l'impression d'être utile et de combattre un peu la maladie qui envahit votre enfant. C'est vrai. Oui. Vous avez tout à fait raison, effectivement, être isolé, c'est vraiment une mauvaise idée et quand vous êtes ensemble, vous êtes plus fort, unis, vous êtes plus fort, mais rester isolé, ça augmente aussi le stress envers vous-même et puis aussi envers l'enfant qui a besoin d'un cadre familial de l'utoprofisme. Je crois que vous avez tout à fait raison de l'appel que vous lancez que les mamans, les familles qui ne restent pas isolées, qui doivent rejoindre aussi, comme vous dites là aussi, de venir, rejoindre l'association KCNQ2 ici à Beson, participer, même apprendre un café ensemble, faire quelque chose de bénévolat et échanger, passer des cours de style. Exactement. des petites informations, les mettre sur Facebook que vous avez pu glaner pour partager avec d'autres familles parce que l'information, il faut bien partager l'information, il ne faut pas le garder pour soi. Donc, l'appel est lancé à d'autres mamans, ici, sur le Val-Base, ici aussi à Beson, qui ont des enfants qui sont atteints de maladies génétiques rares ou d'autisme. Je sais qu'il y en a beaucoup ici à Beson, ne restez pas tout seuls, venez rejoindre l'équipe de K-C-N-Q-D. Merci. En tout cas, c'est vrai que je ne peux pas répondre à ces mamans qui m'appellent et qui sont désespérées parce que, encore une fois, je ne suis pas médecin. J'aime intervenir une fois que le diagnostic est posé. Nous sommes partenaires des hôpitaux et je pense que le début, le diagnostic, c'est là que ça se passe. et nous, nous intervenons après. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas diagnostiquer un trouble neuro parce qu'on me le demande souvent de voir un enfant. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas médecin, je m'arrête au K-C-N-Q-2 et pour le coup, malheureusement... Votre... Ça veut dire que pour vous, c'est tisser des liens des relations sociales ? Il faut, c'est impératif. Il faut tisser des liens. On a besoin, nous, par exemple, de bénévoles, on a besoin de créer des événements. Nous serons, donc, samedi, avec mon handicap à moi, dans le 15e arrondissement pour le Téléthon. Nous allons, bien sûr, faire connaître le K-C-N-Q-2 parce que Manuela, Séguineau, a la gentillesse de nous y avoir invité. Il n'y a pas le Téléthon ici à besoin. Il y a les pompiers qui sont passés là pour le calendrier. Il y a un jeune pompier qui m'avait, qui vont l'organiser. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est extrêmement discret. C'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Et pourtant, j'ai invité le jeune pompier qui vient annoncer votre Téléthon. Il y a un studio de la Téléthon et j'ai donné le numéro de téléphone et il me dit oui, effectivement, là, vous êtes besoin et vous êtes obligés d'aller à Paris parce que vous vous y êtes été invitée là-bas. Parce que j'ai été invitée. Mais par contre, si Madame la Mère veut bien me recevoir, je peux éventuellement et même avec certitude créer un tas d'événements pour la maladie rare, pour le Téléthon et bien sûr, pour aider les familles, la recherche. Nous, nous sommes bien présents et nous sommes bien assis dans le milieu de la maladie rare. On ne demande que ça. On a besoin de bénévoles. Voilà. À celui qui voudra bien répondre à ma demande. Moi, je sais que je cours pour l'association Mycovisidose. Mycovisidose. qui est à Cormeille en Parisie, je cours pour pour les donner le souffle. Je le fais bénévolement. Ça, c'est génial. On collecte on collecte on collecte on collecte 2 euros, 5 euros, 10 euros. On achète des brassards, des dossards et tous les sous. C'est toujours un petit russeau qui fait des grands fleuves. Moi, je sais que je soutiens cette association-là en Cormeille en Parisie effectivement parce qu'il m'a invité. Donc, cette année-ci, je ne suis pas allée parce que je n'étais pas tellement au top pour courir. j'ai plus du poids. J'ai eu peur et pourtant je suis jose je joue au foot mais là je n'ai pas pu partir. J'ai dit au monsieur de l'association que je ne peux pas venir. Je crois que je ne pourrais pas. Donc, moi, je pense que ce que vous dites là que les parents il ne faut pas qu'ils restent seuls. Il faut qu'ils participent bénévolement. Par exemple, là, il y a le Teleton de participer, de faire au mieux. C'est là que je voulais aller. J'ai dit je veux marcher mais quand même même si je ne peux pas courir je veux prendre mes cannes de la marche de l'obligation. Oui, oui, je n'ai vraiment j'avais la flemme d'y aller mais quand même j'ai envoyé une petite participation par rapport à cela. Ça me fait plaisir que vous êtes ici sur Besong peut-être l'année prochaine. Pourquoi ne pas aussi organiser un Teleton sur Besong bien sûr le rendez-vous est donné sans aucun problème. L'année prochaine on commence à préparer pour que la ville de Besong c'est une ville en plein boum en plein développement c'est une ville il y a des sociétés et ces sociétés peuvent venir soutenir il y a les grandes sociétés qui s'implante ici à Besong peuvent participer à ça dans l'année prochaine je peux venir vous soutenir d'organiser cet événement à Besong bien sûr que c'est quand même si vous êtes invitée à Paris il faut y aller à Paris mais quand même nous sommes des besonnaises nous devons faire consommer local et organiser cela tout à fait tout à fait tout à fait non non on espère effectivement qu'on va pouvoir on va pouvoir créer pas mal d'événements maintenant tous les partenariats sont signés on a une équipe derrière nous et on n'a plus qu'à récolter un maximum de fonds pour pouvoir aider la recherche et pour pouvoir surtout à l'heure d'aujourd'hui créer et des centres d'adaptation des écoles spécialisées pour nos enfants parce que maintenant et au jour d'aujourd'hui rien n'est adapté pour eux l'ULIS n'est pas adapté parce qu'il ne rentre pas dans les apprentissages les unités autisme comme vient de créer l'état qui est très très bien parce que mine de rien ils font ce qu'ils peuvent avec très très vite mais il y a quand même une partie des enfants handicapés avec des troubles qui restent sur le trottoir et c'est les nôtres de ce fait effectivement je sais que madame de Longchamp qui était une très bonne secrétaire d'état à l'handicap a fait beaucoup de choses parce que par rapport à ce sujet sa fille autiste malheureusement effectivement ce que moi si je peux apporter un petit peu c'est pas une reproche notre position est qu'elle s'est beaucoup concentrée sur l'autisme en laissant les autres enfants sur le bord du chemin c'est ça que je peux dire qu'il y a un petit bémol sinon bah oui il y a un gros bémol mais c'était voilà l'état actuellement c'est le plan autisme mais une maladie rare on est là aussi on est là et c'est pas on appelle ça l'autisme secondaire c'est pas l'autisme primaire ils sont là pour le coup avant tout malades de la génétique et il y a d'autres problématiques et on aimerait bien aussi qu'on puisse nous aider ces unités autistes sont pour les autistes et diagnostiquées alors il y a quelques KCNQ2 qui y vont parce qu'ils ont un diagnostic d'autisme mais d'autiste pardon mais en tout cas tous les KCNQ2 ne sont pas autistes donc donc voilà il y a un souci de scolarisation pour nos enfants effectivement ce souci de scolarisation des enfants en situation de handicap c'est un problème un problème c'est-à-dire que la loi 2002 n'est pas appliqué bon ce qui a été fait parce que avant avant nos enfants partaient mourir en Belgique mais ce qui se fait depuis la loi 2002 c'est progressivement il y a des chances des immeuels qui commencent à prendre et en plus aussi cette inclusion-là c'est que l'état le gouvernement ne sait pas nos enfants ce sont des clients ce sont des consommateurs comme tout le monde mais je ne vois pas pourquoi on on moi je dis on les rejette je ne peux pas dire je ne sais pas si le mot est dur on les rejette parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va prendre en charge seulement les enfants qui ont le soit on met on fait une classification des espèces comme les lois Mandel et tout ça qu'on classe les gens non soit on prend tous les enfants en charge au niveau de l'éducation au niveau des apprentissages de l'éducation au niveau de l'inclusion sociale moi je dis que votre combat c'est un combat noble je vous soutiens et je vous dis peut-être l'année prochaine nous organiserons intelligent j'espère 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 mais c'est vrai que pour venir sur l'handicap on peut aussi revenir sur le sport le sport adapté alors moi j'ai trouvé mon sportif qui est Brian d'handicap vous avez vu non ? vous avez vu Brian sport adapté ? oui 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 alors ce qu'il faut dire quand même c'est que ce monsieur vient à la maison donner des cours à Milan Brian c'est handicap zut je ne sais pas si vous vous souvenez de pathologie et handicap il a ouvert lui sa société son entreprise il vient en aide à tous ses enfants qui n'ont pas la possibilité de faire du sport encore une fois pourquoi ? pourquoi ? parce que personne ne veut et ne peut les prendre en charge donc ça ne fait même pas il ne relève même pas de l'handisport il relève du sport adapté et voilà c'est une des premières petites structures qui j'espère va prendre va prendre beaucoup d'élan pour lui parce qu'il fait son son boulot il adore les enfants c'est magnifique et mais tout ça c'est un prix on va venir à ça c'est que pour avoir tout adapté pour ma fille je paye je paye je paye alors je ne vais pas donner les chiffres je sais je sais mais je paye tout je paye l'école je paye le sport adapté et figurez-vous que je cherche actuellement c'est pas connu par la sécurité sociale la pésanchale parce que ma fille est dans l'école ah non 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 je paye ma fille est dans une IME c'est elle n'est pas en IME moi elle n'est pas dans une IME elle est dans une structure privée Montessori avec un psychologue avec un psy un psychomotricien avec des maîtres d'école Montessori elle est dans vraiment dans une structure qui est adaptée ils ont tout adapté à elle et il va y avoir aussi d'autres et c'est pas reconnu par la sécurité sociale pour la prise en charge ah non absolument pas c'est pas pris c'est pas pris par la sécurité sociale je sais vraiment c'est du privé c'est hors contrat donc il n'y a pas de prise en charge sécurité sociale par contre là j'ai demandé à la MDPH si éventuellement ils pouvaient prendre une petite partie en compte mais à voir quand j'aurai les résultats de la notification tu dis moi mais en tout cas donc pour l'instant peut-être que par la suite je verrai pour moi je sais que ma fille en tant qu'hémiplégique elle adore du sport elle adore du sport elle joue au foot à son rythme elle ne peut pas courir bien sûr parce qu'elle a des appareils au niveau des hanches mais elle aime faire du sport en salle une petite étire encore une fois nos enfants ils ont des envies malgré leurs handicaps le fait de les exclure au lien des inclures moi je trouve ça écran ouais c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça par exemple vous me parlez du sport les enfants ils ont besoin d'aller même aussi au cinéma moi je sais que nous quand on est dans le groupe de parole que nous étions nous nous organisions avec les mamans aller au parc des lacs de sable là-bas ça nous fait ce qu'il y a les enfants ils voient des animaux attention les enfants ah oui sur la thérapie animale c'est important ils adorent ça on partait au parc de la climatisation les enfants ils adorent ça mais tout ça là un coup encore une fois c'est pas pour nos beaux yeux pour nos enfants tout ça là c'est un coup c'est nous qui payons parce qu'on appelle ça des des activités ludiques et tout ça parce que les enfants moi j'ai des boules derrière mon jardin parce que quand ma fille arrive la première chose à faire c'est aller voir des poules oui moi j'ai des cadavres vous voyez on va arriver à faire une petite ferme pourquoi ? parce que les enfants ils adorent les animaux ils adorent jouer avec ça les chats ça les stimule aussi je suis d'accord avec vous ça on stimule regarde là ils s'amènent même que dans les maisons de retraite les personnes sachez qu'ils ont des problèmes cognitifs et tout ça là on l'amène des chats des chiens or tous ces animaux là c'était interdit maintenant ils commencent maintenant à être autorisés surtout les établissements des EHPAD ne sont pas encore au top au top mais certains commencent à accepter un chat un chien et tout ça donc moi je pense que tout ça là aussi un chien ça en coûte les poules ou les canards ça en coûte parce que tout augmente actuellement encore une fois nos enfants ce sont des consommateurs comme tout comme tout autre comme tout le monde moi je ne vois pas pourquoi on va les exclure au lieu de les inclure moi je pense que votre combat en tant que maman d'ailleurs vous avez beaucoup de courage et beaucoup de lagnac pour pouvoir organiser gérer cette association et apporter aussi un soutien à d'autres mamans le soutien psychologique peut être par exemple comme vous dites là on vous passe des coups de téléphone et pourtant vous avez votre petite aussi mais vous prenez le temps aux autres ça aussi c'est la plus comme vous avez lancé un appel tout à l'heure aux mamans aux familles de ne pas rester seul vous pouvez faire un petit peu de bénévolat moi je sais que j'ai toujours fait du bénévolat j'ai fait le bénévolat quand j'étais jeune à l'association de Coluche au secours populaire et tout et tout j'ai fait des choses simples moi j'ai toujours dit à mes enfants de faire toujours du bénévolat moi j'ai appris à mes enfants de se faire de faire toujours de se donner soi-même je vois mon fils qui a terminé ses études d'ingénieur j'ai dit qu'est-ce que tu fais ah bah oui mais j'ai dit tu sais moi j'ai quelque chose que tu dois faire quoi j'ai dit tu vas aller t'occuper d'une personne âgée il a un chat tu vas lui donner le chat la nourriture et bien sûr qu'il était renuméré et tout et tout ça lui a donné un petit tour dans son CV avoir occupé des animaux de médecine chez une personne âgée mais moi on lance aussi un appel à toute la jeunesse besonaise si vous pouvez vous offrir un petit temps soit peut même une heure avec un enfant en situation d'handicap je pense que ce sera aussi une bonne chose s'occuper d'un enfant handicap ne veut pas dire que de la préparation quelqu'un le fait même de discuter faire coller les pelles ou exactement c'est aussi bien sûr le stimuler c'est aussi s'amuser le stimuler effectivement voilà voilà cette émission va bientôt s'achever nous sommes en direct sur Radio Tam Tam nous accueillons aujourd'hui Madame Francois qui est avec nous qui est venue nous parler de l'association KCNQD et vraiment elle a bien m'expliqué elle vous a bien expliqué pour le mot de la fin aviez-vous un mot de la fin à dire aux auditeurs de Radio Tam Tam et bien écoutez j'ai envie de vous voir très vite je vais revenir et puis et puis merci surtout à Radio Tam Tam parce que parce que parce que il faut des radios Tam Tam dans tous les départements voilà merci bonne soirée à tous voilà bonne soirée à tout le monde à tous nos auditeurs n'oubliez pas cette émission là sera en postcard cette émission sera aussi dès que la vidéo va sortir nous allons le mettre sur les plateformes d'écoute et puis aussi sur la page Facebook de Radio Tam Tam et puis aussi de l'association de KCNQ vous allez attendre un petit peu une presque un jour tant que le délinicien fait un joli montage pour que ça soit beau comme la maman merci et n'oubliez pas de télécharger l'application de Radio Tam Tam et aussi continuez à écouter de la musique Radio Tam Tam la parole est une force merci t'inquié